Hello, aujourd'hui je t'emmène au château de Langey, donc c'est un château qui est proche de Tours, donc c'est parti, je vais vous emmener visiter tout cela. On commence par une première pièce où nous avons donc des tableaux comme ceux-ci qui sont assez étranges, de la tapisserie un peu. Ensuite on a une cheminée, voilà, bon vous allez en voir plein parce qu'il y en a beaucoup dans le château. Ça c'est une sorte de coffre-fort, par contre je trouvais ça grave bizarre au niveau de la forme. Ici donc il y avait une chaise, un tableau en moitié, enfin non c'est pas un tableau mais voilà, et des bancs, des chaises et des tapisseries un peu. Ensuite regardez-moi ce sol qui était juste trop magnifique et il y avait un vase et encore une cheminée, oui ! Puis ici on avait une pièce où il y avait une statue qui était plutôt jolie. Je crois que cette statue représentait Charles VIII si je ne me trompe pas, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite donc il y avait de la tapisserie, voilà, donc là c'était sur le thème du roi. On avait un autre tableau juste ici, voilà. Puis donc là on avait un tableau assez étrange, genre quand je l'ai vu j'ai galéré à le filmer et c'était bizarre. Encore un truc un peu chelou, bref, ça m'a un peu traumatisé. Ensuite on a la magnifique salle du banquet que j'adore, franchement elle est trop belle. Regardez-moi tous ces fruits, franchement dès midi j'avais trop faim. Enfin voilà, c'est vraiment la meilleure pièce. Et regardez-moi ce pan empaillé à moitié et ce magnifique lustre qui est juste trop beau. On continue, donc on monte tout simplement les marches. Et on arrive dans une nouvelle salle, qui est donc une salle, une sorte de chambre je crois, oui c'est ça voilà. Donc nous avons une chambre avec un lit magnifique, donc il y a le bal d'aquin. Ensuite on a un autre sol qui est juste magnifique, donc avec des trucs dessus. Et on a un meuble où il y a des chandelles posées dessus par exemple, et bien évidemment des tableaux. Ensuite on a une sorte de vase, encore des sortes de tapisseries, voilà. Puis on continue, alors ici c'était très sombre, mais nous sommes dans une nouvelle chambre, donc ça c'est la chambre. Voilà, encore des tapisseries. Encore des tapisseries, bref, je sais pas combien il y en a dans ce château, mais il y en a beaucoup trop à mon goût. Voilà, bon c'était assez sombre, du coup j'ai pas pu trop vous filmer cette pièce, mais c'était assez bien fait je trouve. Ici c'était un spectacle de Stéphane Berne, donc c'était juste trop bien. Nous voici dans une nouvelle chambre, qui était encore plus sombre. Mais bon, en fait c'était pour l'ambiance, mais bon c'est un peu dommage que c'était aussi sombre. Ensuite nous avons une nouvelle tapisserie, bon celle-là elle était vraiment immense. Voilà, ensuite là on se retrouve avec un nouveau personnage ici. Encore une tapisserie, je sais pas combien il y en a vraiment. Encore et toujours une tapisserie. Et on arrive dans une nouvelle chambre, donc c'est ça la chambre des enfants. Donc voilà, ici on a un tableau pour l'enfant. Ici c'était la garde-robe, et regardez les robes, bon c'était des robes qui dataient du 17ème siècle je crois. Ici on a une chaise pour bébé, voilà. On continue, donc il y avait un magnifique sol comme dans toutes les pièces. Ici on est arrivé dans la couture, donc franchement c'était trop beau toutes les couleurs qu'il y avait, j'aimais trop. Voilà, il y avait plein de petites bobines de fil. Et nous avions aussi bien évidemment une vieille machine à coudre en vrai, bon après elle était hyper fragile par contre. Ici on avait un truc de Charlemagne, on dirait son tombeau mais c'est pas le vrai parce que moi le vrai je l'ai vu. Ensuite ici on a une tapisserie, je sais pas trop ce que représente en fait toutes ces tapisseries. Ensuite là on a une armure de chevalier, bon un peu plus d'art. Ensuite on a encore des chevaliers. Donc ça c'était la pièce où il y avait les chevaliers et la table ronde, c'était une magnifique pièce qui était toute rouge. Voilà donc il y avait plein de petits tableaux et des tapisseries. Ensuite nous continuons et là on était dehors en fait, c'est là où il y a la table ronde en fait. Donc c'était plutôt joli. Alors il y avait beaucoup de trucs, c'était assez long en fait comme marche. Il y avait aussi des sortes de questions en fait, on pouvait avoir des réponses. Bon en vrai les questions qu'il donnait je trouvais pas que c'était incroyable mais bon. Ensuite nous avons une exposition de Playmobil que vous verrez juste après. Mais avant nous allons encore aller visiter quelques pièces. Donc j'étais très content parce que du coup il y avait une exposition de Playmobil. Et c'est la première exposition de Playmobil que je vois, à part la mienne bien sûr. Nous arrivons donc dans une nouvelle pièce et nous arrivons dans la chambre qui avait des carreaux verts. Je crois qu'elle est nommée comme ça si je ne me trompe pas, enfin bref. Bon voilà donc le sol est juste avec des carreaux verts, enfin voilà. On a un grand lit, une chaise comme d'habitude, voilà. Et voilà quoi, enfin des meufs d'époque. T'es là où il y avait plein d'assiettes de l'époque. En vrai j'étais pas super fan parce que je trouve que ça fait trop vieillot mais bon. Ensuite on continue à monter et cette fois-ci c'est la bonne. Nous allons monter voir l'exposition de Playmobil. Playmobil. Donc c'est parti, bon il y en a encore des marges. Je peux vous dire que je ne sais pas combien j'en ai monté, c'est pareil mais j'en ai vraiment monté beaucoup de marges. Et voilà donc ça parle évidemment du Moyen-Âge. On commence donc avec ça, donc c'était des châteaux. Je n'avais pas les références des boîtes parce que c'était des boîtes qui étaient reconstruites ou même voire repeintes des fois. Là ici on avait tout ce qui était médiéval, tout ce qui était encore château. Donc les maisons médiévales je crois que c'est celles qui sont disponibles sur Playmobil.fr à l'heure actuelle. Il y avait un moulin, je n'avais jamais vu ça en Playmobil, je ne savais même pas que ça existait. Et une sorte d'église qui avait été refaite et je pense repeinte avec d'autres mobs d'église. Ici on avait une sorte de château de princesse mais je suis trop déçu qu'ils ne l'ont pas refait en plus. Là c'était des sortes un peu de pirates chevaliers, voilà. Ensuite on avait du coup un peu plus de chevaliers, voilà comme ça. Et encore des princesses, je trouvais que ça manquait un peu de princesses mais j'avais un risque que c'était vraiment des Playmobil de récupération en fait. Genre il y avait beaucoup de trucs un peu vieillots et un peu jaunis. Donc voilà. Ici il y avait encore quelques autres princesses et c'était plutôt des enfants avec leurs jouets. Et ici on avait même un truc pour faire des photos plus mobiles. Et voilà, ici c'était le dernier truc, donc c'était une sorte de banquet. Et c'était vraiment très joli. Il y avait beaucoup d'accessoires pour le coup, c'était bien garni. Par contre on voit comme là, vous voyez que certaines pièces sont un peu jaunies. Donc on voit là et c'était un peu bizarre. Donc ça se voit que c'est des Playmobil qui sont assez vieillots, comme par exemple là vous voyez le bleu est un peu très marine, très vieux. Ensuite là on arrivait dans d'autres trucs de tapisserie. Voilà, il y avait plein de coussins. Alors par contre ils étaient vendus jour à 50€ l'unité quoi. C'est un investissement pour bien dormir, voilà. Ensuite ici on avait de la boutique avec plein de petits trucs dedans. Puis ensuite on est sortis dehors. Donc voilà, je vous refais une petite vue sur le château. Parce que oui, il y a un parc dans ce château. Et vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment très intéressants. Il y avait carrément une cabane. Donc je suis monté dedans. Et vous allez voir que c'était très très haut. Mais vraiment très intéressant. Voilà, alors en fait la cabane je crois était à genre 20m de haut. Un truc comme ça. Donc il y avait encore beaucoup de marche. Il ne faut vraiment pas avoir le vertige. Sachant que moi à la base j'ai un peu le vertige. Mais bon là, pour une fois ça a été. Voilà, donc première vue. Là je crois qu'on était tout en haut. Oui, nous sommes tout en haut. Et regardez-moi la vue. Comment c'était juste trop trop beau. Voilà, donc c'est tout pour cette visite. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !